bonjour à toutes et à tous bienvenue à mi-romont pour la mi-romontoise je suis accompagné aujourd'hui de alex et olivier olivier il a dormi avec ségolène il a dormi dans cette belle tente de toit domitique écoute ça ça a l'air d'être vachement sympa un coucher ou le coucher de soleil et le réveil au lever de soleil magnifique ça donne envie ça fait rêver c'est l'aventure voilà alex qui vient d'arriver salut alex la ferme ben ça va et toi c'est pratique il ya de la gitanerie dans l'air on papote on papote mais on n'est toujours pas inscrit on est obligé de prêter ma gourde à olivier puisqu'il est parti sont s'habiter son couteau c'est ça petit rituel café du matin avant de démarrer allez santé santé j'espère que ça sera mieux que quand on est parti à du choc les terrains sont secs thomas se joint à nous aujourd'hui benoît fait partie de l'équipe organisatrice voilà c'est toi qui trace ouais c'est pas beau tout seul ouais c'est pas tout tout seul un trace oui oui vous avez déjà engueulé c'est pas moi on va très bien si c'est mal tracé non si c'est bien tracé c'est moi si c'est mal c'est lui ça marche ouais c'est un peu calme aujourd'hui c'est ce qu'on disait les rangs c'est de plus en plus calme étrange tout ça c'est vrai je suis et j'étais étonné de voir aussi peu de monde à cette heure ci débite les autres années c'était plein soit les gens se lâche des randos peut-être je sais pas trop de g trop de gpx trop de trace peut-être aussi oui tout seul c'est ça ouais ouais mais faut pas oublier que c'est les les clubs et les assos qui organisent les randos qui nettoient les chemins voilà c'est ça aussi qui crée les traces c'est important de participer alors comme l'an dernier donc le parcours est constitué de trois boucles donc il ya une boucle à une boucle b et une boucle c est en fonction de ce que tu veux faire comme kilomètre soit tu peux faire 30 tu peux faire 50 ou tu peux faire que 20 donc tu peux faire ton parcours à la carte et voilà si tu as envie de faire la totale il n'y a pas de souci si tu veux mixer pareil tu fais ce que tu veux et à chaque fois le point central c'est ici à la mairie allez on va y aller on est en train de charger les traces pour les barges de la faire en vtt et puis finalement comme olivier il m'a contacté il m'a dit viens je vais la faire en gravel j'ai dit ok je te suis en gravel et du coup on s'est retrouvé à 4 à faire du gravel à mi-romont sur un parcours vtt on sait qu'habituellement c'est quand même plutôt roulant par ici mais d'habitude j'ai déjà fait je crois que c'est la quatrième fois cette année et les trois autres fois je les fais en vtt première fois pour moi gravel ah ouais direct quoi ah merde ah non ok on la refait on peut pas rester sur un échec surtout que ça se monte quoi merde il y a un casque qui a frotté allez on va te donner du rythme à tout ça c'est mignon tout plein ici à droite alex lecture du terrain les gars lecture du terrain au purée c'est la mort à droite je patine ouais quelle puissance je suis encore gonflé beaucoup trop j'ai une crevaison lente alors du coup j'ai gonflé à trois bars c'est beaucoup trop olivier les montées avec des pédales comme si tu les avouer à ton fils je rentre de vacances j'ai vu ce qui passait dans le magasin ah non excellent tu es à quoi tu avais passé ? ah bah oui j'ai vu on m'excuse les gars hein ouais t'as de beaux mollets belle puissance dans les cuisses je suis à 34 bar par pneu là ça roule tout seul arrivé la tour Hustler fin de la montée la tour Hustler donc je sais plus dans quelle vidéo j'avais expliqué à une époque que c'était une reconstitution d'une tour existante qui était en Ecosse et l'infanterie écossaise venait s'entraîner ici pour refaire la même chose que là-bas enfin voilà un truc comme ça quoi t'as compris sinon je t'invite à regarder une de mes anciennes vidéos en VTT où je suis passé par ici jadis oh il me renvoie toute sa merde oh non attention au piqué on a pas la même dextérité en grave dans ce genre de chemin ça c'est clair on savait dans quoi on s'embarquait en prenant cette rando ça fait partie des passages les plus bouillasses et les plus techniques en gravel mais le reste est roulant donc c'est pas gênant quoi puis même ça ça passe y'a pas de soucis mais y'a certains passages où il faut être prudent justement je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que j'ai déjà fait trois fois en VTT et le fait de le faire en gravel cette année ça me permet aussi de de changer tu vois de casser cette monotonie parce que bon forcément quand ça fait 4-5 fois les mêmes randos bah tu classes hein voilà alors on peut être contre le gravel c'est aussi une actualité mais perso moi ça me permet de changer de ne pas être toujours sur la même machine voilà donc je suis très content d'être venu aujourd'hui avec le gravel parfait on a très très beau chevaux ouais c'est très très beau ici oh tu me fais peur Olivier tu me fais peur surtout en gravel oh purée hop 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 attention hop 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 ouais c'est bon je passe gravel les gars gravel c'est ça que j'aime bien dans le gravel c'est ce pilotage ouais t'es à la limite quoi de la ah ouais je t'ai envoyé partir j'ai dit oh là là bah en fait t'as une alerte qui monte c'est rouché c'est volant de grouvoir ah carrément carrément bon petite pause en attendant Thomas bah le vlo c'est quoi ? t'étais aux champignons ? c'est grand t'es tombé ? t'es tombé encore ? ah merde c'est bien joli j'ai ramassé des cultures allez ravito premier ravito un ravito soft on a remarqué celui-là c'est un ravito de sportif moi je suis un sportif du dimanche nous on attend celui où il y a de la bière allez je récupère le bike il est déjà bien sale et c'est reparti regardez-moi cette belle brochette il a fait plaisir ce petit ravito là en plus l'accueil était parfait on a papoté un peu allez ça va monter un peu ça redescend derrière kilomètre 17,70 tout va bien ça passe sans soucis en gravel ça se coin peu mais ça passe nous longeons le mémorial ternevien il y a un cerf majestueux en plein milieu je pense que je suis encore trop gonflé pour cette montée ça patine ah ça passe non c'était juste pour dire à Alex que son arrêt en montée c'était ballot ah c'est con on a patiné tu comprends ballot ballot ouais c'est ballot c'est ballot ok la semaine dernière j'ai crevé aussi quoi il fallait le dire on t'aurait pas proposé la sortie c'est ça ah bah regarde t'es pas tout seul il y en a qui revient à pied là tu t'es dégonflé quand tu blesses j'ai remis une chambre entre les pareilles t'as une épine quelque part certainement bah j'ai tout vérifié non je pense que le pneu il met un coup donc Thomas il roule sur un beau bianchi Alex sur un ridley olivier il roule sur un campagnolo et car j'étais celui que l'on avait déjà filmé quand on était sortis ensemble cet hiver et puis moi sur un canon d'ail topstone de l que des beaux vélos mais ça n'empêche pas de crever nous sommes repartis Thomas a pris la chambre arrière d'Alex parce qu'il avait pas de chambre arrière en plus donc là il va rentrer tranquillement jusqu'au ravitou je sais pas si tu vas aller plus loin à mon avis ça m'étonnerait difficile après une crevaison et d'être resté longtemps à l'arrêt c'est de reprendre un rythme non c'est vachement enfroidi donc c'est un peu compliqué oh purée il y a des cailloux là il y a de quoi la serrer un flanc allez c'est reparti pour la grimpette ça s'allait me paraît vachement basse ouais trop basse ah ouais carrément mais je dois pas régler le vélo ah oui je te dis je l'ai pris hier j'ai mis des pédales dessus je suis parti tu vas te dire ? ah oui oui en fait quand tu m'as dit oui je l'ai fait j'ai cherché le vélo il est réglé pour tout moi le vélo ah ouais il m'a utilisé en dernier même les cocottes j'ai au sens il les a bougé il a cuisiné avec les cocottes ok c'est pas mal c'est pas mal non mais là je suis chaud là je suis en forme ça tabasse un peu ça va ? ça va ? en direct en mauvaise posture j'ai pris un silex ah merde j'ai découpé sur toi donc euh la forme ? ah ouais merde ah bon c'est foutu ouais ouais il y a un silex sur le chemin je l'ai prévu ah putain merde direct ah oui ça coule le près ça bulle de toute façon il est mort putain il tabasse ce chemin ouais il dégouche il dégouche bien sûr bon bah allez ouais c'est vrai allez bon courage à vous aussi beaucoup de cremaison ouais beaucoup de cremaison aujourd'hui arrivé au ravito principal le point de rendez-vous des trois boucles il y a du monde bonjour Axel Absolute Bike je suis devant le supérieur je craque sur ce vélo parce que il est blanc mais en fait au soleil il devient presque mauve en fait on va dire il prend une teinte un peu un peu un peu holographique un peu holographique voilà c'est le vernis qui fait que l'eau sont toutes couleurs ouais c'est la marque supérieure c'est le Race XP ouais c'est le XP 929 de la marque supérieure il est vendu combien en ce moment celui-là ? celui-là en prix public il est à 2099 il est remisé à 1699 ouais ça vaut le coup ouais carbone cadre carbone cadre carbone monoplateau vitesse en dehors en dehors ouais roche à air bon voilà je suis devant le stand donc d'Absolu Bike et ils ont des beaux vélos dont le le Cannondale bon le mur il est là-bas au fond ils sont très très beaux ouais le supérieur qui a été volé cet été celui d'Axel il a dû en racheter un autre le X-Rod GR très très beau vélo gravel route ville électrique VTT cargo voilà pourquoi vous faites vous taper la pause au fait ? c'est un truc ? ah sponsor pour la team d'Oulan ouais ok je comprends mieux bon dis au revoir à Thomas il nous laisse là il a décidé de prolonger le ravito pour la santé pour une deuxième fois oh merci beaucoup ouais à la prochaine heure merci pour l'aide de dépannage donc tubeless et chambre à air la prochaine fois promis de prix on est reparti après ce beau ravito on a pris finalement la boucle C on papote on a fait beaucoup d'arrêts on a perdu du temps donc on va pas tout faire l'appel de la bière et de la convivialité est plus fort que tout seconde partie plutôt roulante pour l'instant très orienté gravel hello dis donc how are you ? oh purée ah ouais sympa j'ai cru que tu montais pas jusqu'au bout j'ai cru que tu montais pas jusqu'au bout ça fait quand ça la citadel ? bah carrément ouais on refait la boucle non ? on tourne en rond là non ? ah ouais ouais mais j'aime bien carrément ouais allez les gars là on se lance ! allez c'est temps d'arriver ! on verrouille son cerveau ! pas trop ! debout sur la machine ! voilà ! ouais ! ouais ! ouais ! ouais ! ouais ! c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et puis des chemins comme ça ça casse les pattes j'ai l'impression que c'est ce qui m'a démoli tu m'étonnes ! bon c'est bien il y avait un beau marquage au sol tout au long de cette rondeau bravo ! et en plus il y avait les parcours GPX et il y avait un QR code pour chacune des plateformes Ostrava, Komoot, Garmin donc en fait même si t'es pas très à l'aise avec la technologie tu charges comme moi plutôt sur Komoot et que quelqu'un est plutôt sur Garmin bah tout le monde doit y trouver son compte et ça je trouve que c'est une très très bonne initiative alors ça fait beaucoup de QR code à générer c'est sûr ça fait du travail en plus pour les assous et les clubs mais par contre effectivement ça permet de perdre personne en chemin en plus du marquage au sol qui est impeccable peut-être par endroits effectivement à certaines intersections un marquage un peu aérien parce qu'en fin de rando comme ça avec les passages ça a toujours commencé un peu à s'effacer mais dans la globalité tu t'y retrouves quand même ça c'est du chemin de merde je crois que c'est Mironment devant moi oula j'ai cru qu'il y avait un trou pas mal c'est un peu j'en perde voilà celle elle fait mal en fin de rando souvent il y a deux ans j'avais fait le 65 et je me souviens de ces pétards sur la fin j'avais plus de jambes tu te souviens toujours bien des montées qui te font souffrir sur la fin on se rapproche tranquillement de Miromont une belle descente avant d'arriver au grand final on passe vite fait on ravit tôt ça démonte le final c'est le semi final ah très bien écoute d'accord en fait tu vois c'est là pour monter la pente de l'après je suis d'accord allez les gars santé bonnes reprises un bon kebab ouais ça pique ouais la paix de la bière est plus fort on a rebut de deux bières ah vous êtes arrêté là on a rebut deux bières exprès ouais les radicaux avec deux bières comme ça c'est pas bon pourtant si c'est bon trop de bières dans les montées trop de bières bon ça on n'a pas roule ensemble mais un plaisir on peut pas toujours non c'est vrai tu roule trop vite pour moi tout à fait les trois boucles et ben nous on pouvait pas merci les copains voilà et puis encore une belle météo une belle rando et un beau parcours gravel allez à la prochaine l'effet du vélo on 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 on